A la veuille de la fête, la Fondation Grand Coeur offre 100 moutons et 30 beaux aux personnes vulnérables. C'est pour leur permettre de fêter avec leur famille. L'opération de distribution s'est déloulée ce jeudi au siège de la Fondation sous la supervision de la secrétaire générale de la dite fondation. Alima Madbilo. Au siège de la Fondation Grand Coeur, ce jeudi, c'est la fête. Puisque demain c'est la tabaski, fête des moutons, la première dame Hindadeh Bihitno a une pensée particulière aux personnes vulnérables. Plus de 100 personnes reçoivent chacune un mouton pour la fête. Fidèle à sa vocation de soutenir et d'aider les personnes déminées, la Fondation Grand Coeur offre à l'occasion de l'aide Al-Adha 30 beaux et 100 moutons et personnes déminées. C'est l'occasion pour les personnes déminées de fêter avec le reste de la population acadienne. Un geste de cœur qui intervient au moment opportun. Et cela mérite selon les bénéficiaires une reconnaissance. Comme c'est la fête de tabaski demain, on remercie la première dame avec sa gentillesse, avec tout ce qu'elle est en train de faire, sa fondation au Tchèque. Je remercie beaucoup la Fondation Grand Coeur de nous avoir étudié les moutons et tabaski pour cette année. La Fondation Grand Coeur, il faut le préciser, n'est pas son premier geste de bienfaisance. La fête de tabaski qui dit aussi fête de moutons, c'est dans quelques heures, c'est aussi un moment de rétourvail. Les fidèles musulmans auront mangé beaucoup de la viande et aussi de jus. L'abus de ce dernier n'est pas sans conséquence sur la santé humaine. La rédaction de Téléka s'est approchée d'un nutritionniste. Suivez. La fête de moutons. Et à cette occasion, la majorité de la famille musulmane est le gorge de moutons. Or, la viande de moutons est classée parmi les viandes rouges. Les viandes rouges sont très riches en grâces saturées et qui ne sont pas bien pour la santé. Cela permet une augmentation de mauvais cholestérol sanguin. Et une augmentation de mauvais cholestérol sanguin, ce qui conduit beaucoup plus à un risque de maladie qu'on appelle le gorge de vasculaire. Et à cette occasion, nous lançons aussi un appel au diabétique. C'est très vigilant aussi. En plus de grâces saturées, les viandes rouges contiennent beaucoup plus de protéines. Et ces protéines la produisent de l'acide urique. Ces arduites urique-là, si le tour est très élevé dans le sang, ça donne encore des complications, notamment les bloutes et les infections urinaires. Et à cette occasion, le message qu'on peut adresser à la population, c'est qu'on ne peut pas adresser à la population de manger sa viande, mais c'est beaucoup plus manger avec l'organisation.